Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais tout d'abord remercier le Centre national du cinéma et de l'image animée pour les pertinentes propositions qu'il formule dans le but de développer des partenariats avec les collectivités territoriales. Elles sont des partenaires incontournables de votre rapport, votre rapport en témoigne. Elles contribuent notamment à hauteur de 15% pour le financement des courts-métrages. Elles sont garantes également par le biais des conventions pluriannuelles de coopération cinématographique et audiovisuelles signées de la réussite des projets. Elles s'assurent de la cohérence des actions menées, de la transparence des dispositifs et de la traçabilité des financements déployés. Votre rapport donc fait état de pistes que vous proposez pour étendre cette collaboration avec nos régions. Par exemple, vous proposez de soutenir les télévisions locales qui financent la création. Pour un euro du CNC, 3 euros seraient donnés par les collectivités. Vous proposez également de soutenir l'emploi de médiateurs dans les salles de cinéma. Là aussi, pour un euro investi par le CNC, 3 euros devraient être mis sur la table par les collectivités. Nous encouragerons ces initiatives qui permettent d'améliorer qualitativement l'accompagnement des acteurs et des actrices du secteur cinématographique. Mais Action publique 2022 ainsi qu'un document de travail du ministère de la Culture révélé par le journal de l'Humanité nous inquiètent. Le fil directeur de ces documents, c'est l'austérité symbolisée par des coupes budgétaires dans la plupart des portefeuilles d'actions publiques. Alors, Madame la Présidente, à l'aune de ces informations délivrées par ce document, comment, ou plutôt, pourrez-vous, à l'avenir, accompagner les créatrices et les créateurs avec la même efficacité qui caractérise votre travail jusqu'à aujourd'hui ? Merci. Sur le budget et les mécanismes budgétaires du CNC, je dirais que c'est la force du CNC, c'est qu'il est financé par des taxes spécifiques, des taxes sectorielles, et que le gouvernement s'est engagé depuis trois ans à ne pas faire de prélèvements sur ce compte de soutien. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une démarche de responsabilité vis-à-vis des régions, en étant des partenaires fiables, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une démarche de responsabilité vis-à-vis des professionnels. Parce que lorsque les recettes ne sont pas au niveau des dépenses, eh bien, on explique aux professionnels que c'est évidemment dur, mais que c'est comme ça. Et qu'on ne peut pas, on s'adapte au niveau des recettes. Donc, je dirais que cet écosystème a cette vertu-là, c'est la co-responsabilité sur un niveau de recettes que génère lui-même le secteur depuis, comme je l'expliquais, depuis l'après-guerre. Merci beaucoup.